Petite introduction à l'art gréco-romain de l'antiquité Par ses proportions harmonieuses et l'importance qu'il accorde à la notion d'esthétique, l'art de l'antiquité gréco-romaine est devenu le fondement et la source d'inspiration de tout l'art occidental. Durant des siècles, les peintures, sculptures, monuments et poteries de la Grèce antique ont incarné un idéal de beauté. Les populations grecques étaient dispersées sur de vastes territoires, mais elles étaient unies par leur langue et leur croyance religieuse. L'art grec est divisé en quatre grandes périodes. La période géométrique, La période archaïque La période classique Et enfin la période hélénistique. Les artistes grecs ont notamment perfectionné les techniques de taille et de modelage en sculpture, la peinture à fresques et les principes architecturaux permettant d'édifier de magnifiques bâtiments. La période classique est la plus connue, elle correspond en Grèce continentale et à Athènes en particulier à un âge d'or dont témoignent encore d'immenses constructions telles le Parthénon, qui en est l'une des plus belles illustrations architecturales. La période hélénistique a développé la vitalité, la variété, la force, la beauté et l'harmonie de cet art. Les artistes romains, qui en sont les héritiers, inventeront de nouvelles techniques et de nouvelles idées pendant toute la durée de l'Empire romain, dont je vous laisse admirer quelques heures. En 479 avant Jésus-Christ, les Athéniens repoussent l'invasion perse. Gagnant en confiance, ils créent des peintures murales, des reliefs, des sculptures et des œuvres architecturales. Et pour la première fois, certains artistes laissent leurs noms, Polyclète, Fidias, Miron et Praxitel, célèbres pour leurs figures humaines, qui par leur proportion, leur dynamisme et leur perfection formelle, illustrent un idéal de beauté. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles balades artistiques. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada